avec un fils, je crois à qui qu'elle avait donné le nom d'héritier, parce qu'à chaque fois quand elle regardait ses fils, elle voyait son mari, elle pouvait être en train de pleurer dans une chambre, mon mari tu es parti, tu m'as laissé, je suis resté seul, mais quand ce garçon s'avançait, la maman regardait les garçons, elle voyait quand même l'image de son mari, et je crois que les larmes de cette maman s'arrêtaient, ces garçons étaient toutes pour cette maman, je crois qu'elle avait perdu de l'appétit, mais quand elle regardait ses fils, elle disait du moins papa était mort, mais il y a quand même un fils qui est resté, elle pouvait donner le nom à cet enfant diamant, comme une soeur qui avait donné le nom à son fils, pour dire or, diamant et pétrole, c'est pour dire cet enfant est tout pour moi, mais la Bible me dit qu'un jour cet enfant tomba aussi malade, je ne veux pas être à la place de cette maman, c'est très douloureux, c'est très choquant, je ne veux pas être à sa place, le fils tomba malade, la maman regardait le fils, elle se disait sûrement ce fils va guérir, sûrement Dieu fera un miracle pour que cet enfant guérisse, l'enfant disait maman j'ai mal, maman j'ai mal, pitié à cette maman, malheureusement contre toute attente, cette maman avait perdu aussi son fils, j'étais au Congo, j'avais vu une maman qui avait perdu sa fille qui était partie mettre au monde, j'ai vu la maman se déshabiller, parce qu'elle n'avait qu'une seule fille, c'était l'unique fille de sa vie, et cette fille avait conçu, elle allait à l'hôpital pour mettre au monde, elle était morte, elle et son enfant, on ne pouvait pas sécuriser, on ne pouvait pas maîtriser la maman, vous savez des fois nous avons des problèmes, il n'y a que nos femmes qui le connaissent, il n'y a que nos maris qui le connaissent, il n'y a que ceux qui nous sont proches peut-être qui le connaissent, les gens qui te regardent ils te voient heureux, mais des fois tu ne dors pas, des fois tu coules l'âme, des fois quand tu vas au lit, tu regardes le ciel, tu te dis Seigneur qu'est-ce que moi j'avais fait au monde, quel péché que j'avais commis, que tu ne peux pas me pardonner, les gens te voient rire, mais il y a des moments d'intimité où tu n'arrives pas à rire, où l'appétit se batte, où tu n'as pas de paix, on peut tromper tout le monde, mais on ne saura jamais tromper Dieu et sa propre conscience, cette maman ne pouvait pas se rétenir, l'enfant était mort, j'attends quelqu'un dire Amen, et la Bible dit on a fait le programme de l'enterrement, parce que l'homme arrive au bout, comme l'enfant était mort, il a fallu qu'il soit enterré, et le matin on a organisé, je m'imagine bien aimé, parce que quand on parle de l'enterrement, il faut prendre l'enterrement dans le contexte de l'enterrement, avant qu'on enterre, il y a des gens qui partent, des gens vont sonner du boule, c'est ce qui se passe chez nous, on a déjà plaisé les trous, on a mis ici déjà trop, on s'apposait là, on appelle maintenant les gens d'amener les cadavres pour que les cadavres soient enterrés, et la Bible dit, au moment où ils avaient pour fini, je crois qu'ils ont appelé pour dire, amenez les cadavres, j'attends quelqu'un dire Amen, ceux qui sont là, qui me suivaient sur la chaîne satellitaire, RTVS 1, ceux qui étaient en Angola, savent que mon émission s'intitule enterrément annulée, c'est ça, le père de mon émission, bien évidemment, je voudrais que vous puissiez le suivre, parce que nous allons recevoir l'orateur, la Bible me dit clairement, que cet enfant était l'unique de sa mère, même après avoir le coup fort, on ne pouvait rien, on devait enterrer cet enfant, voilà pourquoi, mais fais-toi de celui qui te dit, ne va pas à l'église, mais méfie-toi de l'homme qui t'interdit de prier, méfie-toi de la femme qui t'interdit de prier, parce qu'il y a des problèmes, personne ne saura intervenir, ni ton père, ni ta mère, ni ton mari, ni ta femme, ni les enfants, il n'y a que le chilo, le roi, l'agneau de Dieu, le véritable roi, moi je l'appelle le champion de toutes les catories, à longa ma poids lourde et à ma famille, à longa ma poids léger, à niatat, ! la Bible dit femmes soyez soumises avant mari mais la Bible n'a jamais dit femmes soyez soumises au démont Wombari car l'homme c'est celui qui est capable de donner sa vie à la place de sa femme. La Bible dit les hommes aimer vont marier comme Christ a aimé l'église, il était prêt à donner sa vie à la place de l'église. On est honte quand on est prêt à donner sa vie à la place de sa femme. C'est-à-dire qu'on doit tout faire. La Bible dit à ce moment, la femme, soyez soumise à vos maris. Mais ne soyez pas soumise au démon qui dirige vos maris. Quand il te dit, ne prie pas, quand il te dit, ne cite pas le nom de Jésus, pour ça, on ne se mettra jamais d'accord, car il est le seul Dieu qui doit recevoir la loi. Avec beaucoup d'humilité, mais je te dirai, il faut prier que ton mari change. J'attends quelqu'un dire « Amen ». On en parlera un jour. Est-ce qu'on peut s'en amener à bien ? Est-ce qu'on peut s'en amener à bien ? On a pris l'enfant, on a mené l'enfant pour l'intégrer. Regardez la douleur de cette maman. Mettez-vous la place de cette maman. Il n'y avait que cette enfant. Quelle détresse qui était dans le cœur de cette femme, qui pouvait la consoler. Il y a des problèmes. J'attends quelqu'un dire « Amen ». Voilà pourquoi j'ai toujours prêché. Il faut traiter les vrais problèmes. Il faut traiter la cause. J'attends quelqu'un dire « Amen ». Pendant qu'on a mené l'enfant, vous qui me suivez à la télévision, Père du Soir, vous qui me suivez dans le monde entier, laissez-moi vous dire, c'est comme que je vous prêche, Jésus, il n'a jamais changé. Marc avait fait l'expérience avec Jésus. La Bible est pleine d'expériences. Matthieu parle de son expérience avec Jésus. Luc parle de son expérience avec Jésus. Paul, n'en parlons pas. Il parle de son expérience avec Jésus. Laissez-moi vous dire, quand je lis dans la Bible, je vis quelque part que c'est Jésus-là qui a fait l'expérience avec Matthieu, avec Luc, avec Paul. Il est le même hier, aujourd'hui. Et quel n'est-il pas ? C'est là qu'ouvre la porte. Pour dire, toi aussi, tu me suis. Tu peux faire l'expérience avec Jésus. Car Jésus est capable. Là où vous suivez, croyez que ce monsieur n'a pas changé. Il est le seul. Jésus, à cela tu peux quelque part. On prenait l'enfant pour aller l'entère. Et la Bible dit, pendant qu'ils ont terminé, ville, ils ont laissé le mot en place, espoiréza. Et ce qui m'occupe, place, place espoiréza là-bas. Parce qu'il y a un sikoyo, il n'y a pas été le mot. Il n'y a pas été le mot. La vie n'a pas été le mot. Il n'y a pas été le mot. Le problème n'a pas été le mot. Mais il n'y a pas été le mot. Je crois que Jésus va faire quelque chose dans ta vie. Et pendant qu'on voulait partir. La Bible dit, tant qu'on a été le mot, il n'y a pas été le mot. Ils ont fait un autre cortège qui venait. Et ils se sont dit sûrement, il n'y a pas été le mot. 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 Et quand ils avançaient, le mot est le ? Il s'éteint toujours. Il s'éteint, ses rois. Il s'entんで. Il dit à celui qui a ettre ça. Il n'y a pas été le 위해in. on les regardait, on disait monsieur est fou, celui-ci est déjà mort on va l'interrer, toi tu es qui tu entendes qu'on dépose le Saint-Claire, mais parce que il a les paroles d'autorité et les paroles du pouvoir qu'on les veille ou pas battre le Saint-Géli-Battoss il a un autre chose pour lui et pourquoi il est arrivé dans la famille, 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 il est arrivé dans la famille qui l'a été arrivé dans la famille, il est arrivé il a reçu les noms au-dessus de tous les noms tous les genoux fléchis et tout cela témoignera qu'il est le Seigneur Jésus de Nazareth frère il dit déposer le cercle et la Bible dit c'est qui portait le cercle qui dit si qui dit déposer le cercle c'était le fils unique de son père vivant et qui raconte le fils unique de sa mère mort l'un vivant l'autre mort la rencontre de la vie et de la mort Jésus regarda je crois à ce moment là dans quelques 3 minutes on arrive dans quelques 4 minutes on arrive nous sommes déjà tout prêts bientôt on arrive je crois celui qui avait le téléphone donner quand même la position pour qu'on lui place pour qu'il y ait un peu mais tant qu'on va c'est lui qui change la vie c'est lui qui est capable d'arrêter le plein dans la vie d'une personne nous avons un Dieu vivant c'est lui qui ne peut pas qu'il aures il en aures il aurtre le qui aurtre le qui aurtre le qui aurtre le comme Maintenant, les gens qui étaient dans le cimetière, je crois qu'il y a des gens qui ne savent pas ce qui vient de se passer dans des jours. Il y a des gens qui ne savent pas ce qui vient de se passer dans des jours. Il y a des gens qui ne savent pas ce qui se passe. Et pendant que Jésus descendait le cercle, la première chose que j'aimais, il regarde le cadavre. Au lieu de l'appeler cadavre, Jésus l'appelle Génon. Alors que c'est un cadavre, Jésus l'appelle qui ? Génon. Or, quand on parle de Génon, on veut dire la personne qui est vivante. Alors qu'il était devant le cadavre. J'aimerais dire à quelqu'un, tu n'es pas ce que les gens disent que tu es, tu n'es pas ce que la famille dit que tu es, tu n'es pas ce que la famille dit que tu es, mais tu es ce que Jésus dit que tu es. S'il dit que tu es guéri, tu n'as plus ce que la famille dit que tu es, tu es ce que Jésus dit que tu es. Il dit dans ma maison, il n'y aura ni femme stérile, ni femme qui avorte, même si tu n'as pas encore mis au monde. Laisse-moi te dire, tu es ce que la Bible dit que tu es. Jésus dit que Jésus dit que tu es. est-ce que Jésus va parler à quelqu'un? Jésus va parler à quelqu'un. 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 Ah, la t'es assise pour l'autre. On lui a parlé de la frère. Ah ! Vous serez pas d'oeuf avant d'aller lui sa mort ? Je lui répète que moi je vais lui appeler. Non, je ne sais pas. Moi je vais vous appeler qui s'est prête. Who s'est dit ? J'ai dit que je l'amourais, j'avais pesé. Puis, après, ça m'a dit pas ? Si vous imaginez que vous pouvez la téléphonie, vous avez les gens qui n'a pas de nominé. Vous avez le droit à la téléphonie! Je crois qu'il y a une téléphonie, qui a été l'Eye. « Ah! Vous avez le droit à la téléphonie? Alors que vous avez le droit à le nominé? » Il n'y a pas de réponse à la question! Nous avons le droit à la téléphonie. à ce qu'on a joué le téléphone parce que c'est un homme à nous oublier écouter l'entérément de ce garçon é aminé 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 Tu es d'accord avec ce que tu dis ? Avant que l'homme de Dieu ne passe, je suis en train de sentir une forte puissance. Frères et sœurs, il y a le Seigneur qui délivre elle-même. Deuxième chose, je voudrais que tu réfléchisses. Maintenant, moi j'ai assez. Le cortège, tant que moi j'ai assez, imagine-toi une paix, tant que moi j'ai assez, tant que moi j'ai assez. Maintenant, Jésus a ressuscité l'enfant. Le cortège, tant que Jésus, tant que Jésus. Je vais te laisser une paix. Il y a beaucoup de gens! Mais bon, c'est ça que tu dis... Mais comme tu sais que tu as de son, après deux soirées, Oyez, y a Votola qui est là! 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 Oiliamna Obapotola Obapotola